Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à cette question, est-ce qu'il faut plutôt investir dans les crypto-monnaies ou plutôt dans l'immobilier ou pourquoi pas faire les deux ? On va en parler dans cette vidéo, on va répondre aussi à cette question. Tu vas voir qu'il y a des avantages, des inconvénients de faire tantôt l'un, tantôt l'autre et l'idée c'est de balayer un petit peu tout ça et puis c'est de te donner à la fin de cette vidéo mes recommandations et ce que moi je suis en train de mettre en place, notamment à travers les crypto-monnaies, on va en parler. Mais comme tu le sais, juste avant je te balance le générique. Alors avant de commencer, je vais t'inviter tout de suite à récupérer une formation gratuite que je t'ai préparée qui dure une heure sur comment monter un business dans la sous-location professionnelle immobilière. Tu vas récupérer une formation, une toute nouvelle formation que je t'ai préparée. Tu découvriras ça dans la partie commentaire. Et puis si tu souhaites être en live avec moi, j'organise un prochain webinaire dans les prochains jours. Je t'invite à me rejoindre. Tu vas découvrir un lien d'inscription, c'est totalement gratuit. Et on sera en live pendant deux ou trois heures et on verra justement comment monter un business dans l'immobilier, comment investir dans l'immobilier, tu découvriras tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'un domaine un petit peu différent de ce que je fais habituellement puisque cette chaîne YouTube, tu le sais, je parle beaucoup d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de comment monter un business de conciergerie et comment automatiser ses locations de courte durée, comment remplir ses calendriers. Tu le sais, je suis vraiment un expert dans la location courte durée. Ça fait un paquet d'années que je fais ça maintenant. Plusieurs business à mon actif dans l'immobilier. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup d'immobilier sur cette chaîne, mais il me semble que cette chaîne YouTube, je veux aussi la faire évoluer à travers aujourd'hui les autres sources de revenus qu'on peut avoir. Encore une fois, c'est une question d'arbitrage qu'on a à faire si tu es investisseur immobilier. Si tu suis cette chaîne, je pense que tu as un profil vraiment d'investisseur. Tu as un profil de quelqu'un qui cherche à diversifier ses sources de revenus. Tu l'as bien compris. Et à mon sens, les crypto-monnaies sont aujourd'hui quelque chose qu'on doit absolument s'intéresser. Donc moi, c'est très récent, franchement, que je me lance dans les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, mais pas uniquement, tu verras. Je pense que je vais aller sur vraiment d'autres choses et j'ai commencé déjà, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc d'ailleurs, n'hésite pas tout de suite à me dire dans la partie commentaire. Je te laisse quelques instants et on va commencer. Je te laisse quelques instants pour me dire dans la partie commentaire, est-ce que tu souhaites tout simplement que je te livre plus de vidéos sur mon expérience dans les crypto-monnaies ce que je suis en train de mettre en place pour que toi aussi, tu puisses suivre pas à pas ce que je fais et éventuellement que tu puisses copier-coller tout simplement ce que je mets en place à travers les crypto-monnaies, à travers les marchés boursiers. Parce qu'à mon sens, on est vraiment aujourd'hui en pleine mutation. On doit aller vers les crypto-monnaies parce qu'à mon sens, c'est vraiment des monnaies qu'on va utiliser dans le temps et qui vont très certainement remplacer petit à petit notre monnaie actuelle, la monnaie qu'on utilise au quotidien. On compare aussi beaucoup, par exemple, le bitcoin avec l'or et pourtant, ça n'a pas du tout la même vocation. Mais il y a beaucoup de théories par rapport à ça, beaucoup de personnes qui s'interrogent justement sur l'avenir du bitcoin. Alors, on voit beaucoup les crypto-monnaies comme un moyen de spéculation, mais à mon sens, et comment moi je le vois, je ne le vois pas du tout comme moyen de spéculation, je le vois plutôt comme un investissement, enfin un investissement, je vois plutôt comme une source de diversification pour mettre mon cash tout simplement et bien sur des monnaies qui en plus sont une tendance à la hausse en ce moment. Il n'est pas dit qu'on sera toujours à la hausse, mais on le voit notamment avec Coinbase qui est en train vraiment de tirer vers l'eau les crypto-monnaies, qui met au grand jour finalement les crypto-monnaies. On le voit bien avec Coinbase. À mon sens, il n'est pas improbable que dans quelques temps, quelques années, la crypto-monnaie soit vraiment au centre de tout. C'est-à-dire que finalement, on sera dépendant de la crypto-monnaie pour payer tout ce qu'on a à acheter au quotidien, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mais on voit bien quand même que la tendance des crypto-monnaies, et à mon sens, c'est vraiment... Alors déjà, c'est une technologie qui est juste remarquable puisque ça repose sur une blockchain. Donc c'est un principe de calcul qui est juste incroyable. C'est-à-dire que ça permet de décentraliser les transactions, tout simplement. Contrairement auparavant, on était dépendant du système bancaire. Donc avec tous les principes de... On était dépendant finalement de quelqu'un. Et c'est surtout qu'on avait tout un système de frais, etc., de contrôle qui n'était pas forcément très juste à mon sens. Alors que là, la crypto-monnaie, c'est vraiment totalement décentralisé. Et donc du coup, c'est un principe qui est très intéressant. Et encore une fois, si tu veux, je t'explique... Je te livre beaucoup plus de vidéos par rapport à ça. Tu n'hésiteras pas à le partager dans la partie commentaire. Mais encore une fois, moi, je vais vraiment aller sur le pratico-pratique, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce qu'à mon sens est intéressant de faire aujourd'hui ? Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Je referme la parenthèse. Je veux vraiment maintenant répondre à cette question. Est-ce qu'il faut plutôt faire de l'immobilier ? Est-ce qu'il faut plutôt aller sur la crypto-monnaie ? Qu'est-ce qu'il faut faire, tout simplement ? Moi, l'idée, c'est vraiment de peser le pour et le contre des deux. Parce qu'il y a du pour et du contre dans les deux. Et finalement, de voir un petit peu quelle serait la solution qu'on doit mettre en place. Aujourd'hui, on a deux façons, clairement, de gagner de l'argent. Soit à travers des rentes, soit à travers une plus-value à la revente. Donc ça, ça se passe très très bien dans l'immobilier, tu le sais, puisque dans l'immobilier, clairement, on peut toucher des rentes tous les mois. Mais on peut aussi, on a une plus-value quelque part latente qui est donc à la sortie. Mais cette plus-value-là, on ne la maîtrise pas vraiment parce qu'on ne sait pas exactement dans 10, 20 ans combien on peut espérer. Et d'ailleurs, ça peut avoir un impact significatif aussi sur l'immobilier. Sur l'immobilier, par exemple, je ne sais pas, tu investis sur un appartement à 100K, peut-être que tous les mois, tu vas toucher 500 euros. Si tu as un loyer classique, 500, peut-être même 600 euros tous les mois. Donc ça, c'est un récurrent. Mais ça, c'est plutôt cool. Donc c'est une rente que tu vas tomber. Mais il y a quand même autre chose aussi que tu dois prendre en considération, c'est la plus-value à la revente. C'est-à-dire à la revente, eh bien, combien tu peux espérer ton logement ? Parce que si à un moment donné, à la revente, ton bien a perdu de l'argent, tu te rends bien compte que finalement, ton investissement global, il n'est plus si rentable que ça. Parce que certes, toucher des revenus tous les mois, mais il faut mettre ça en parallèle avec l'investissement de base, l'argent que tu as placé au départ. Et donc, qu'est-ce que devient cet argent à la sortie ? C'est toujours pareil en fait. Si tu investis au départ, tu vas rentrer de l'argent tous les mois, donc des rentes. Mais à la sortie, est-ce que ton argent s'est déprécié ? Parce que si c'est le cas, pour le coup, le projet est beaucoup moins rentable que ce qu'il n'était au départ. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut bien prendre en considération dans l'immobilier. Dans les crypto-monnaies, alors on n'a pas le principe de la rente, bien qu'on l'a indirectement. Je vais t'en parler juste après. Mais dans la crypto-monnaie, c'est surtout la plus-value à la revente. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre, je ne sais pas, des bitcoins, tu vas prendre des ethérums, tu vas aller sur peut-être d'autres crypto-monnaies. Et donc du coup, tu vas tout simplement attendre que le coût augmente. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas décider tout simplement de revendre tes crypto-monnaies. Et du coup, tu vas empocher une plus-value. Donc une plus-value à la revente. Il n'y a pas de principe de dividende, sauf quand tu vas sur les marchés boursiers. Puisque sur les marchés boursiers, effectivement, tu peux investir dans les entreprises. Et donc, d'une part, le cours de l'action peut très bien augmenter ou diminuer. Et aussi, tu vas donc toucher des dividendes chaque année. Puisque l'entreprise, comme une entreprise classique, si elle a gagné de l'argent, elle va décider de redistribuer des dividendes ou pas à ses investisseurs. Donc, dans la crypto-monnaie, c'est un petit peu différent. Puisque la crypto-monnaie, c'est plutôt finalement sur la revente. On n'est pas vraiment sur les dividendes. Mais par contre, dans la crypto-monnaie, il y a des techniques. Notamment, par exemple, une que j'utilise qui est le minage de crypto. Le minage de crypto, tout simplement, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que tu investis dans des machines. Et derrière, les machines vont travailler pour faire le contrôle de la blockchain. Et du coup, vont te générer finalement des rentes chaque mois qui vont tomber sur ton compte en rémunération. Donc, avec les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent le fonctionnement. Mais finalement, on peut aussi parler de principe de rente. Puisque, encore une fois, tu as le principe du cryptage, du minage. Mais tu as aussi d'autres techniques que tu peux utiliser par rapport à ça. Les avantages dans l'immobilier. On va voir les avantages et les inconvénients de l'immobilier. Puis après, on va passer, bien entendu, à la partie crypto-monnaie. Alors, les avantages de l'immobilier, c'est qu'on a quand même une certaine forme de stabilité des revenus. Puisque si tu achètes un appartement, tu vas toucher ton loyer 500, 600 euros par mois. Donc ça, c'est plutôt stable. Et même si tu fais de la location compte durée, puisque on va forcément en parler dans cette vidéo. Puisque tu sais bien, c'est quand même une chaîne où on parle beaucoup de location compte durée, de location Airbnb. On a quand même une certaine régularité sur ce qu'on va toucher. Ça varie un petit peu de 10, 20 % en fonction des mois. Mais c'est globalement stable. D'accord ? Donc, on peut partir du principe que dans l'immobilier, on a une stabilité de nos revenus. Ce qui ne sera très certainement pas le cas dans la crypto-monnaie. Puisque même si on a une tendance haussière, ça peut aussi d'un seul coup descendre. Et donc, du coup, c'est totalement… on ne peut pas trop maîtriser ça. C'est pareil aussi pour le minage. Puisqu'il y aura des mois qui seront plus intéressants que d'autres. Et ça, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est régulier, où tu peux être certain que tous les mois, tu vas toucher à peu près tout le temps les mêmes sommes. Donc, ce qui est intéressant sur l'immobilier, c'est qu'émotionnellement, parce qu'il y a aussi le côté émotionnel, le côté humain, c'est beaucoup plus facile à accepter. Puisque quand tu te couches le soir, globalement, tu es à peu près certain que de toute façon, le mois prochain, tu vas toucher X centaines d'euros ou X milliers d'euros avec ton immobilier. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la bourse, dans les marchés boursiers et donc dans les crypto-monnaies, puisque ça fluctue et en l'espace, des fois, on le voit bien, le Bitcoin, il y a eu des chutes en pleine nuit qui sont arrivées. Tu te lèves le matin, il y a une énorme chute pour un peu que tu as mis des stop loss, etc. Où du coup, tout ça s'est déclenché et au final, tu as perdu de l'argent. Donc ça, ça peut être un petit peu émotionnellement et plus difficile à vivre. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est le gros avantage immobilier. Et puis, le gros avantage immobilier, c'est qu'on peut investir sans apport. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'effet de levier, mais tu verras aussi que dans les crypto-monnaies et dans les marchés boursiers, on a un effet de levier également. Dans l'immobilier, on a l'effet de levier qui est quoi ? Eh bien, tout simplement, je vais voir une banque, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent, j'ai 10 euros sur mon compte en banque. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'est un peu l'idée. Je vais voir une banque et je vais lever 100K, 150K, 200K. Je vais aller chercher un prêt immobilier, je vais investir dans l'immobilier et ça va me permettre d'aller toucher des rentes tous les mois. Et en plus de ça, ce qui est top, c'est qu'à l'issue du crédit bancaire, si l'immobilier a évolué, a pris de la valeur, je vais toucher une plus-value à la revente. Donc ça, c'est juste génial. C'est-à-dire qu'en partant de zéro, on a la possibilité dans l'immobilier de gagner de l'argent et de s'enrichir. C'est juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment les gros points forts de l'immobilier. L'inconvénient dans l'immobilier, c'est qu'en fait, ok, on va lever de l'argent, mais on est quand même prisonnier de la banque. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment libre dans le sens où c'est logique, on est dépendant d'un crédit bancaire et donc on n'a pas trop le choix que de rembourser son crédit bancaire. Et pour un peu que tu as fait un mauvais investissement et j'en vois beaucoup de personnes qui font malheureusement des mauvais investissements, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il suffit juste de trouver un bien, d'aller voir une banque et puis derrière, faire l'allocation compte durée et ça y est, c'est parti, j'en fais des projets, des projets, des projets, des projets. Sauf que ça, c'est juste de la folie parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un raisonnement très court terme sur un, deux, trois ans. Et l'immobilier, c'est des raisonnements qu'on doit avoir sur 20 ans. Moi, je peux te le dire parce que j'ai démarré l'immobilier il y a très longtemps. J'ai démarré à 23, à 24 ans, donc il y a plus de 20 ans de ça. Je peux t'assurer que les techniques ont énormément évolué, la législation, la fiscalité. Et du coup, ça a des impacts. Et en fait, mes projets que j'ai faits à l'époque, je les ai revendus il y a très longtemps parce qu'il y a eu des projets qui ont même été pas bons du tout au final, qui au début étaient bons mais qui au final se sont révélés pas bons. Donc, j'ai fait des erreurs aussi dans l'immobilier très clairement comme beaucoup. Donc, faire très attention parce que l'immobilier, on est quand même sur une projection assez lointaine. Donc, ça, c'est quand même un point qu'il faut à mon sens prendre en considération. Il faut aussi voir le côté temps parce que l'immobilier, ça prend quand même du temps. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quand même beaucoup de choses qu'il va falloir que tu mettes en place, que tu recherches des biens, que tu ailles trouver des banques qui veulent bien financer tes projets. Alors certes, on a une rentabilité qui peut être très rapide, mais on a ce problème de temps que ça va générer quand même au départ pour mettre en place tes projets. Alors, tu le sais, je fais de la sous-location, donc là, c'est beaucoup plus rapide. Mais si tu es investisseur immobilier uniquement, et on est quand même une grosse majorité à faire l'investissement locatif contrairement à la sous-location. Pourtant, la sous-location, à mon sens, c'est vraiment un énorme levier. Mais bon, ça, tu le sais, c'est le sujet de d'autres vidéos. L'investissement locatif, ça prend du temps quand même au départ. On ne peut pas faire beaucoup de projets, peut-être un, deux projets maximum par an comme j'en parle très fréquemment. On a aussi des problèmes de liquidité avec l'immobilier, puisque si à un moment donné, tu as besoin de récupérer ton cash pour tout un tas de raisons, il va falloir vendre. Et vendre, ça ne va pas se faire comme ça, sauf si tu casses le prix, donc ça veut dire que tu vas perdre de l'argent. Donc, ça va prendre du temps, il va falloir trouver un acheteur. Et puis, c'est aussi que peut-être que ce n'est pas le bon moment de vendre. Parce que peut-être que l'immobilier, tu le sais, il y a des périodes compliquées. Si généralement, tous les 10-15 ans, il y a des phases, là, on y est en ce moment. Et donc, du coup, ça veut dire que ce n'est pas le bon moment. Et donc, pour retrouver tes liquidités rapidement, ça risque peut-être de prendre du temps. Contrairement à la crypto-monnaie, où tu veux récupérer tes liquidités, tu vends tout de suite et tu récupères ton cash. On a aussi dans l'immobilier des problèmes de locataires. Si tu as des locataires qui sont défaillants dans les règlements, etc., on a tous ces problèmes-là qu'on n'aura jamais dans les crypto-monnaies, bien évidemment. Les avantages, le principal avantage que je vois de la crypto-monnaie, c'est que c'est rapide. C'est-à-dire que si tu veux te lancer tout de suite, là, dans une heure, après cette vidéo, c'est possible. Tu vas ouvrir ton compte sur Binance ou sur peut-être d'autres brokers. Et c'est parti. Derrière, tu vas te lancer tout simplement dans la crypto-monnaie. Et c'est parti, tu achètes déjà de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est super rapide. Et contrairement à la banque où si malheureusement, c'est très facile d'obtenir un... Enfin, c'est très facile. On peut utiliser l'effet de levier de la banque. Le fait est que si tu n'as pas le bon profil, si par exemple, tu n'es pas en CDI, si par exemple, tu es entrepreneur, eh bien, les banques ne vont peut-être pas forcément t'octroyer un crédit bancaire. Avec la crypto-monnaie, tout le monde peut accéder à la crypto-monnaie. Tout le monde. Absolument tout le monde. Il suffit que tu aies quelques centaines d'euros sur ton compte en banque et c'est parti. Bien que je recommande plutôt d'avoir, à mon sens, plutôt 1000 euros. Mais tu peux te lancer très rapidement. Donc ça, c'est vraiment top. Et avec 1000 euros, effectivement, tu vas pouvoir très rapidement te lancer dans les crypto-monnaies. Et en plus, ça va créer un effort d'effet de boule de neige. Et donc, tu vas pouvoir réinvestir systématiquement. Et donc, tu vas pouvoir, à un moment donné, commencer à générer des plus-values. Et donc, commencer à réellement gagner de l'argent dans les crypto-monnaies avec une petite mise de départ. Et finalement, peu importe le profil. Dans les crypto-monnaies, par contre, on a beaucoup de pièges. Alors, on en a aussi beaucoup dans l'immobilier. C'est pour ça que moi, je recommande vraiment de te former si tu veux te lancer dans les crypto-monnaies ou dans le domaine boursier. Mais pareillement aussi dans l'immobilier, il faut se former parce qu'il y a plein de pièges qui nous attendent. Et à mon sens, il y en a quand même aussi beaucoup dans le domaine boursier. Je sais aussi que beaucoup de personnes ont peur de se lancer parce que justement, elles sont bien au courant des pièges. Contrairement à l'immobilier où les personnes pensent qu'il y a moins de pièges dans l'immobilier. Mais il y en a aussi. C'est un peu pervers parce qu'en fait, on pense que c'est facile, etc. Mais je peux t'assurer qu'il y a plein de projets qui sont foireux. Et même des personnes qui ont des gros pouvoirs financiers se plantent. Se plantent, je le sais parce que j'accompagne des personnes qui n'ont pas fait des bons choix, même dans l'immobilier. Ils se sont plantés. C'est-à-dire qu'ils ont fait des projets immobiliers. Mais ils ne gagnent absolument rien. Même au contraire, ils se créent du déficit. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent tous les mois. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, la crypto-monnaie et le domaine boursier, on a beaucoup de pièges. Notamment, je pense à un qui est très pervers, qui est l'effet de levier. On a aussi l'effet de levier comme dans le domaine bancaire. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, tout simplement, plutôt que d'investir 100 euros, d'investir peut-être 500, 1000 euros. C'est-à-dire que si, par exemple, tu n'as que 100 euros sur ton compte bancaire, tu peux très bien mettre que 100 euros. Utiliser l'effet de levier. C'est-à-dire que tu as multiplié par 5, par 10 ou plus ta mise sans que tu possèdes de l'argent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, effectivement, il y a une vente à la hausse et que, du coup, tu as gagné de l'argent, bien évidemment, c'est multiplicateur. C'est-à-dire que tu n'as pas investi que 100, tu as investi 500. Donc, du coup, on a un effet de levier qui est assez fort. Mais ça veut dire aussi que, dans le sens inverse, si on perd de l'argent, et attention avec les crypto-monnaies, parce que parfois, il y a des chutes violentes. Et là, je peux t'assurer que si tu as utilisé l'effet de levier, là, tu perds 5 fois plus, 10 fois plus que ta mise. Et là, tu peux tout perdre. Et il y a des gens qui se sont retrouvés ruinés dans les crypto-monnaies à cause de ça. Donc, faire très attention. Il y a vraiment des pièges. C'est pour ça que je recommande vraiment des formations dans les crypto-monnaies et dans l'investissement boursier parce qu'il y a vraiment des choses, parce que c'est très tentant, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, autre chose aussi, autre piège, à mon sens, éviter, surtout quand tu es débutant, le daily trading. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, je vais trader tous les jours. » Tous les jours, je vais trader, trader, trader. Ça, ça s'appelle le daily trading. Mais malheureusement, si tu n'y connais rien, je peux t'assurer que tu vas perdre de l'argent. C'est évident. Donc, à mon sens, et ma recommandation, si tu veux faire du marché boursier, tu vas aller sur les marchés boursiers ou la crypto-monnaie, c'est plutôt faire ça sur de la vision plutôt long terme. Parce que si tu es en daily trading, à moins d'être bien formé et à moins de bien connaître le sujet, là, c'est OK. Mais sinon, grosse erreur, tu vas risquer de te planter. On a aussi un autre facteur qui, à mon sens, il faut se poser des questions. C'est qu'on a un risque de régulation dans les crypto-monnaies. On n'en parle pas trop en ce moment parce que c'est sûr que ça fait un peu peur. Mais on le voit notamment avec la Turquie qui a interdit tout simplement les crypto-monnaies. On a aussi l'Inde qui est en train de s'y pencher. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça ne va pas arriver progressivement en Europe où justement, on va avoir un contrôle de la crypto-monnaie. Et du coup, ce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu l'Eldorado, c'est un peu le Far West. On fait un peu ce qu'on veut. Enfin, ce qu'on veut, on déclare bien entendu nos revenus. Mais il n'y a pas trop de régulation par rapport à ça. Et on voit bien que c'est en pleine ébullition. Mais du coup, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on tend, vers quoi on va. Et quand on voit que c'est un pays comme la Turquie ou l'Inde qui sont en train de s'y pencher, ça peut laisser présager que dans d'autres pays, on ait les mêmes problématiques et pourquoi pas en France. Moi, maintenant, ma recommandation, maintenant qu'on a vu les points forts, les points faibles de tout ça, c'est d'ayez une visibilité plutôt long terme plutôt que du court terme. C'est-à-dire que dans la crypto-monnaie, on va avoir des rendements qui vont être en dents de scie. C'est-à-dire que tantôt on va gagner, tantôt on va perdre, tantôt on va gagner beaucoup, tantôt on va perdre beaucoup ou un petit peu. Donc, essayez d'avoir une visibilité vraiment plutôt long terme. C'est-à-dire que quand vous investissez dans les crypto-monnaies, à mon sens, voyez vraiment ça comme une projection à long terme. C'est-à-dire que vous achetez du Bitcoin, vous achetez de l'Ethereum, vous achetez, je ne sais pas, tout un autre type de crypto-monnaie, du Lycon, du… Voilà, essayez vraiment de vous projeter le plus longtemps possible. C'est-à-dire que vous mettez, je ne sais pas, 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros et vous mettez ça sur un portefeuille. Et derrière, vous attendez, d'accord ? Il y aura des variations, c'est sûr et certain. Vous vous projetez, vous dites que voilà, j'y reviendrai dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, etc. Et là, vous verrez réellement ce que ça a pu donner, ce que ça a pu sortir. Et à mon sens, si vous voulez aller sur les crypto-monnaies, à mon sens, achetez tous les mois. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez prévu de mettre 10 000 euros ou 20 000 euros dans les crypto-monnaies, eh bien à mon sens, divisez cette somme-là, eh bien peut-être sur un an ou sur deux ans. Et tous les mois, si vous avez 10 000 euros, on va arrondir, on va faire 12 000 euros, eh bien tous les mois, vous mettez 1 000 euros. Vous achetez 1 000 euros, 1 000 euros, 1 000 euros, tous les mois. Tout simplement parce que vous allez lisser le risque. C'est-à-dire qu'il y aura des mois où la crypto sera basse, il y aura des mois où elle sera haute. Et donc, vous lissez tout simplement votre investissement. Ce qui fait que vous allez, eh bien vous projeter sur plusieurs années. Vous n'êtes pas sur du trading, vous n'êtes pas là pour spéculer, mais vous êtes plutôt là pour, eh bien, diversifier vos sources de revenus, mettre votre argent, votre cash plutôt que de laisser à la banque où on sait que de toute façon, tous les mois, on va perdre de l'argent puisqu'on est sur un principe d'inflation. Donc, notre argent, très clairement, va perdre de l'argent. On a aussi les frais bancaires. Moi, je vois bien, j'ai sur un compte bancaire, je n'ai pas l'énorme, je suis sur un des comptes, j'ai 10 000 euros. Tous les mois, je vois bien que ça baisse. Et en plus, il y a l'inflation que je sais que ça ne vaut plus rien. Donc, autant à un moment donné prendre cet argent-là et les mettre sur les crypto-monnaies. Et on sait que de toute manière, ça va très certainement augmenter. Vous n'en perdrez pas normalement, mais de toute manière, vous en perdrez de toute façon si vous le laissiez sur un compte bancaire. Donc, à un moment donné, à mon sens, vraiment, allez-y, mais encore une fois, c'est une projection plutôt long terme. Donc, si on doit conclure sur cette vidéo, c'est les crypto-monnaies, oui, c'est une forme de diversification. Et si vous avez du cash, si vous avez un peu d'argent de côté, eh bien, à mon sens, utilisez-le soit pour investir peut-être dans une entreprise, soit peut-être pour essayer de convaincre une banque de vous laisser un crédit bancaire, mais pas le mettre comme un apport forcément. À moins que, vraiment, vous n'ayez aucune possibilité autre et que la banque ne vous laisse aucun choix, mais à mon sens, empruntez, empruntez, empruntez. Utilisez l'effet de levier un maximum à 100%, 110% auprès de la banque, même si je sais que c'est parfois compliqué. Et par contre, le cash, eh bien, allez plutôt le mettre sur les marchés boursiers, sur des entreprises avec des dividendes pour toucher les dividendes, tout simplement. Allez, ayez un investissement long terme, pareil sur les crypto-monnaies, achetez des crypto-monnaies et voyez vraiment son investissement long terme. Ne voyez pas le daily trading parce que c'est quelque chose qui est compliqué, il faut être formé. Et derrière, il y a des pertes justes colossales. On peut perdre de l'argent, on parle beaucoup des gains, mais on peut aussi beaucoup en perdre. Avec l'immobilier, c'est plus un long fleuve tranquille, on va dire. Puis l'immobilier reste un pilier sûr, ça existe depuis des centaines d'années l'immobilier, vous comprenez, alors que la crypto-monnaie, ça reste quand même assez récent. Ça a apparu avec le Bitcoin, donc ça reste récent quand même. Donc, on n'a pas un recul non plus, à mon sens, très très lointain contrairement à l'immobilier où ça reste une des bases de l'enrichissement. Comme l'entrepreneuriat, c'est pareil, peut-être votre cash, utilisez-le peut-être pour acheter des petites entreprises qui sont en difficulté, mais sur lesquelles vous voyez un potentiel de développement. Parce que ça, c'est pareil, c'est également une excellente source de revenus. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cette vidéo. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi à laisser un gros pouce bleu si t'as plu. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu veux que je te livre plus de vidéos sur l'immobilier, sur les crypto-monnaies. Abonne-toi dès maintenant, tu verras. Il y a déjà pas mal de vidéos, il y a plus d'une centaine de vidéos sur l'immobilier ou les business de sous-location, de conciergerie ou d'entrepreneuriat. Donc, n'hésite pas à commenter, à liker, à t'abonner aussi à cette chaîne, très important. Puis, t'as activé la petite rochette, bien évidemment. Voilà, on a terminé. Et donc, pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai décidé de t'offrir un guide gratuit sur comment te lancer dans les crypto-monnaies. Si t'es débutant ou si tu souhaites complètement te lancer dans les crypto-monnaies, eh bien, ce petit guide gratuit, tu verras pas mal de petites informations, justement, comment te lancer, tout simplement. Et puis aussi, les différents outils que j'utilise, tu verras, il y a des petites choses sympas qu'il faut absolument que tu mettes en place dès maintenant. Toi aussi, tu veux te lancer dans les crypto-monnaies. Donc, ce petit guide gratuit, eh bien, est disponible au format PDF à télécharger tout de suite dans la partie description de cette vidéo. On a terminé. Je vais te laisser la commenter, cette vidéo. Je vais te laisser aussi, eh bien, la liker. Et je vais t'inviter aussi, tout simplement, eh bien, à t'abonner à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Tu verras, on parle d'immobilier. On va parler un petit peu de crypto-monnaies aussi. On va parler de business, sous-location, conciergerie. Tout ça, c'est des sujets très intéressants à mon sens que je vais développer de plus en plus sur cette chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle t'a plu. On a terminé. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux. J'ai te souhaité une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao.